bonjour merci effectivement probablement c'est le premier cours qui est donné pour des résidents donc j'ai fait le du de médecine hyperbarque et médecine de plongée on ne peut pas dissocier la médecine hyperbarque de la médecine de plongée pourquoi parce que c'est une discipline qui a été développée par des médecins et qui était plongeur et qui était face à un problème médical particulier qui est l'accident de plongée qu'est ce qui se passe pour un accident de plongée donc quand le plongeur il défend au fond il fait la plongée à l'alimenté et durant sa progression dans un milieu d'hyperpression il va accumuler l'azote parce que l'azote n'est en surface c'est un diluant il va diluer le gaz qu'on est en train de richesse mais un plongeur quand il va descendre au fond l'azote qui faisait fonction de diluant qu'est ce qui va arriver il va diffuser dans les tissus et quand il prend il va diffuser dans les tissus les tissus vont emmagasiner une quantité importante d'azote et quand il va remonter l'azote qui était dissu dans les tissus il va reprendre sa forme gazeuse et sa forme bulleuse et ces bulles vont se retrouver dans les tissus dans les vaisseaux dans donc les plongeurs ont fait face à ce problème quand ils sortaient de leur plongée et se retrouver avec une paralysie et une paraplégie une cétraplégie des signes neurologiques des signes de localisation et ils ont réfléchi vu que c'était un domaine qui intéressait beaucoup ce qui est armée marine et tout donc ils ont investi pour la recherche et ils ont découvert qu'il fallait remonter de la plongée avec ils ont établi des pables pour la remontée de la plongée selon la durée de plongée et selon la profondeur à laquelle ils ont effectué leur plonge donc ils ont fait des pables avec ils ont fixé la vitesse de remontée à 10 mètres par minute et ils ont fait des pables pour faire des éventuellement des arrêts pour éliminer l'azote après ils continuent de remonter de leur plonge maintenant une fois l'accident est réalisé ils ont pensé à recomprimer ces plongeurs dans le même milieu à même niveau de pression dans laquelle ils étaient c'est à dire tu as fait une plongée à 40 mètres de profondeur tu sors tu as fait un accident de plongée donc ils se prennent à sec ils se mettent dans une chambre et la chambre indique ils vont augmenter la pression à l'intérieur et le fait d'augmenter la pression ils vont te remettre dans les mêmes conditions et vont permettre d'éliminer l'azote avec et surtout un effet sur les deux par la suite c'est ce domaine était passionnant par sa physiologie et par sa physiopathologie et beaucoup de recherches ont été investies pour découvrir d'autres vertus de cette médecine de plongée au médecine hyperparfait voilà donc on va voir les autres indications donc les bases physiologiques et les principes d'oxygénothérapie barba donc je rends hommage à ce monsieur-là depuis 15 ans il travaille sans relâche depuis 15 ans depuis qu'il est responsable des missions au niveau national de la protection civile les missions spéciales donc il a investi tout son temps et son effort pour acquérir des centres hyperbars en agie donc à l'est des centres hyperbars malheureusement on est en protection civile donc eux ils ont fait le pas un pas de géant donc ils ont acquérir trois centres hyperbars en agie donc il ya un centre à anaba il ya un centre ici même à alger et un centre à or et qui sont fonctionnels au madjaburon initialement pour leur plongeur et par la suite vu qu'il y avait des deux de la demande par d'autres c'est à dire pour le corps la protection civile vu qu'il y avait d'autres accidents donc en dehors de la protection civile et parfois ils nous prennent quelques mal voilà oui on va aborder un nom qui s'est pas justement on va je vais vous donner justement j'ai commencé par dire comment la médecine barbare est née après par la suite je vais vous dire où est ce qu'on en est au point de vue physiologie physiopathologie donc et c'est bien ce diapo donc c'est celui de docteur habib parce qu'on a fait une formation avec la la fédération de plongée oui chacun il a présenté des thèmes et ce terme là il a été présenté par le docteur habib il s'excuse il n'a pas pu venir avec moi je travaille aujourd'hui voilà donc on y va donc l'oxygénothérapie il va voir mode d'action comment ça marche comment ça marche alors on revient voilà le mode d'action principal qu'elle est une loi physique les troubles lient à température constante à la loi de Boile et Mario et vous le savez qu'à température constante le volume d'un gaz est inversement proportionnel à la pression qu'il reçoit et il y a la formule mathématique c'est tout simple quand on prend une bouteille d'eau vide jamais une bouteille en plastique elle fait un litre si je la fais descendre à 10 mètres de profondeur elle va faire 0,5 donc son volume va être divisé de moitié et c'est cette division qui a été codifiée par cette formule mathématique qui est P1 V1 est égale P2 V2 la pression atmosphérique en surface fois le volume de la d'outeille est égale à la pression à 10 mètres et il y a deux la pression à 10 mètres et il y a deux barres de pression fois le volume li ou la 0,5 donc il prend à égalité donc c'est cette loi moi la loi de Boile et Mario c'est un des principes de l'oxygénothérapie hyperbar alors deuxième loi qui est intéressante ce que j'ai dit tout à l'heure pour les plongeurs qui vont faire qui vont évoluer au fond ils vont emmagasiner de l'azote l'azote qu'un sous forme gazeuse il a été emmagasiné sous forme dissoute donc quand on exerce une pression sur une surface liquide le gaz va diffuser à l'intérieur de la bouteille c'est le même principe de la bouteille de la boisson gazeuse vous voyez pas les bulles dès que vous ouvrez il ya l'apparition des bulles pourquoi parce que grâce à cette loi de de henry que les gaz vont être dissous à l'intérieur d'un autre chose augmentation de la délivrance périphérique en oxygène vasoconstriction hyperoxyque augmentation de la déformabilité érythrocytère augmentation de la diffusion en oxygène des capillaires vers la mitochondrie effet sur la circulation cérébrale et justement ce qu'on va voir c'est ça l'effet donc les autres effets de cette oxygénothérapie est ferme donc on a ça va augmenter la délivrance en oxygène ça va donner une vasoconstriction hyperoxyque ça va donner une augmentation d'informabilité érythrocytère elle augmente la diffusion d'oxygène des capillaires vers la mitochondrie et les effets de la circulation cérébrale on va voir les effets imparables alors par augmentation du contenu artériel en oxygène dû à l'augmentation de l'oxygène d'issous parce qu'on va augmenter la fraction d'issous or on sait que l'oxygène il est transporté sous forme toujours elle est couplée à l'hémoglobine donc c'est le sang c'est les globules rouges qui vont transporter l'oxygène si on voit là la pression à ta c'est la pression à peu près atmosphérique on a une atmosphère qui m'a l'hémoglobine sur un à ta du moment qu'on descend qu'on descend à deux à ta l'oxygène combiné à l'hémoglobine et qu'on est à peu près à 19,7 millilitres millilitres par millilitres d'oxygène par 100 millilitres de sang quand on descend à une pression de trois à ta c'est l'équivalent de 20 mètres de profondeur ça ne va pas vraiment varier qu'est ce qui change c'est ma qui l'oxygène les globules rouges sont saturés et ils sont saturés c'est bon on ne va pas augmenter on ne va pas augmenter au delà de 100% qu'est ce qui va changer où est l'effet de cette oxygénothérapie barbara si justement en augmentant l'oxygène d'ici c'est à dire la fraction dissoute en oxygène mais l'hémoglobine fait 0,3 elle va monter jusqu'à 6 donc c'est énorme donc la fraction dissoute déjà c'est un traitement imaginez qu'on a un obstacle dans un vaisseau et le sang ne passe plus si je veux perfuser en oxygène et je ne peux pas avoir un passage de sang c'est par l'effet de diffusion qu'on va essayer de gérer le problème d'ischine donc ça c'est un avantage important on incite à la question voilà donc on va profiter de l'effet de diffusion d'oxygène la deuxième chose donc il y a aussi la vasoconstriction hyperoxyde justement l'effet l'hétérobin des bois donc la vasoconstriction des zones normalement perfusées et les zones elle maintient du flux dans les zones ischimiques ça c'est un effet il y a un effet le même effet sur le coeur pour la physiologie et physiopathologie donc cet effet là il va vasoconstricter les zones saines et le sang va être reconduit pour les zones lésées c'est ça la vasoconstriction hyperoxyde donc traitement des syndromes de compartiment réduction des œdèmes cérébrales bon ils disent que ça réduit les œdèmes cérébrales justement par cet essai là il y a aussi la déformabilité érythrocytère là on parle de rigidité le degré de rigidité du globule rouge donc l'indice de déformabilité avant l'oxygénothérapie hyperbale était à 19, plus ou moins 10 après l'oxygénothérapie il y a une nette réduction la réduction à vie donc on a une réduction dans la rigidité érythrocytère donc si on a un territoire on ne va pas dire qu'il est non perfusé un territoire qui est très mal perfusé parce qu'on a un obstacle justement et qu'il y a un petit passage les globules rouges vont augmenter leur déformabilité et peuvent perfuser une zone qui est plus ou moins mal perfuse donc c'est un deuxième étape l'augmentation de la diffusion des capillaires dans la mitochondrie il faut savoir que l'oxygène circulant on a l'hémoglobine c'est une protéine qui transporte c'est une oxy-hémoglobine une oxy-protéine c'est-à-dire que c'est une protéine qui transporte l'oxygène il n'y a pas que l'hémoglobine à l'intérieur du muscle on a la myoglobine il y a différentes autres protéines qui vont transporter l'oxygène du sang vers l'intérieur de la mitochondrie et on va favoriser le retour à un métabolisme aérobide dans les tissus à un métabolisme élevé et réseau capillaire par exemple le myocarde de cerveau, muscles et pallie l'augmentation des besoins métaboliques donc voilà l'effet est réveillé c'est qu'il n'y a pas que l'hémoglobine qui transporte l'oxygène il y a aussi d'autres transporteurs qu'on ne connait pas à partir de la membrane cellulaire jusqu'à la mitochondrie et ce mécanisme de transport va être stimulé et va être favorisé le cinquième effet l'effet sur la circulation cérébrale la vasocastration réflexe diminue la transsudation capillaire d'où diminution de la pression intracérébrale il y a des effets il y a des indications par exemple pour l'AVC post-sanoxique il y a des indications mais on va voir par la suite le niveau de preuve et le nerf parce que quand je vous ai dit c'est une science qui est très intéressante par sa physiologie mais il faut aussi parce que nous on est des scientifiques il faut qu'il y ait des niveaux de preuves et qu'il y ait des recommandations qui sont validées voilà donc elle diminue l'odème cérébral 37% à 2 atas c'est à dire à 10 mètres de profondeur et diminution de la consommation cérébrale par diminution des ibitanga cérébrale on sait bien qu'il y a il y a un effet vasoconstricteur cérébral comme donc l'hyperoxy a là aussi un effet vasoconstricteur qui va limiter la pression intracérébrale et c'est ça l'effet éthénique l'effet HL il contribue pour le traitement des intoxications au monoxyde de carbone et pour les pendigants c'est à dire les encéphalopathies post-sanoxiques voilà donc pour résumer donc on a le premier effet si on a un embol ici et surtout on parle l'intérêt majeur c'est que l'embol HEDA il est c'est un embol gazeux une embolie gazeuse on a fait une celluloscopie juste à la fin le malade les chutes sont des bicarbiaques et là si on a l'organisation nécessaire et qu'on a un centre hyperbaracoté on peut avoir un intérêt majeur pourquoi je dis un intérêt majeur parce qu'on va avoir un effet mécanique sur la bulle c'est à dire le fait d'administrer le patient HEDA dans un chuteau hyperbar il y aura un effet mécanique sur le rayon de la bulle et elle va diminuer de volume on va bénéficier aussi de l'effet de la dénitrogénation qui n'est pas mentionné sur ce diapo et on va vu que la bulle HEDA c'est de l'air donc principalement il y a de l'azote et le fait d'exposer le patient à une hyperoxie ça va permettre d'enlever rapidement et d'éliminer rapidement l'azote voilà donc le premier effet c'est l'effet Boyle-Mariot à l'augmentation de la pression on va réduire le diamètre de la bulle malheureusement l'effet HEDA il faut il faut transporter le malade en urgence au patient HEDA le bénéfice il est apporté dans les études il y a même de grosses études le bénéfice majeur est dans les premières deux heures après maximum 24h maximum vraiment grand max au delà de 24h il n'y a plus lieu de comprimer un malade voilà pourquoi il ne faut pas qu'il ne faut plus comprimer parce que cette bulle gazeuse en général en pratique clinique ce n'est pas une simple bulle c'est des manchons c'est tout un agglomérat de bulles qui vont occuper un ou deux ou trois centimètres du vaisseau et le fait que ça dépasse les six heures ça va activer les phénomènes inflammatoires ça va activer les phénomènes de coagulation et comme l'IDM pratiquement c'est exactement la même chose il ne va plus y avoir d'effet parce que la bulle va disparaître et va laisser place à une charpente fibre de fibrine et d'éléments figurines du sang et l'eskimée est là elle sera installée elle sera irréveuse voilà donc le bénéfice il est majeur dans les premières deux heures au maximum on va dire six heures on a géré ça nous arrive de comprimer des gens parce que vu les délais de transport des accidentés de plongée dans les 24 heures voire plus et il y a eu un effet bénéfice pas par rapport à l'effet mécanique mais par rapport aux autres effets la diffusion la vasoconstriction et tout on pense que ça donne quand même un effet bénéfice après on n'a pas d'autres solutions deuxième effet c'est la dissolution on va augmenter l'oxygène du sou et perfuser mieux les tissus la troisième chose c'est la déformabilité des globules rouges et la quatrième chose c'est la vasoconstriction hyperoxique en territoire sain pour bien vasculariser le territoire à tout je pense que c'est bon redistribution hétérobène des bois voilà il y a aussi d'autres actions c'est l'action bactériocides sur les anaérobies les anaérobies n'aiment pas l'oxygène donc d'ailleurs on va les forcer à recevoir de l'oxygène et ça a un effet bactériocides il y a une action bactériostatique sur les aérobies et les anaérobies facultatifs action sur les antibiotiques ça va potentialiser l'effet de certains antibiotiques et action sur le foyer infectieux donc l'oxygénothérapie hyperbale pour répondre je pense que vous m'avez posé par rapport aux pieds diabetiques par rapport aux pieds diabetiques il y a un bénéfice important sur ce qui est plaie infectée il y a une indication pour le fournier il y a une indication et ça va ralentir voir surtout s'il y a le germe majoritaire et un germe anaérobique ça va traiter mais sur le plan sur le plan physiopathologique c'est séduitant sur le plan clinique ça a une place comme adjuve c'est à dire tu fais tout tu fais le parage l'antibiothérapie le changement de pansement les types de pansement et comme adjuvant on rajoute l'oxygénothérapie et ça donne des effets très intéressants j'ai assisté à quelques patients qui faisaient au bout de 10 jours ils avaient des résultats spectaculaires surtout pour les pathologies qui ne cicatrisent pas sur un pied qui est ischémique ou on a une vascularisation qui n'est pas en faveur de la guérison donc le fait de mettre l'oxygénothérapie en adjuvant ça a permis une guérison à ces patients une fois j'ai assisté à un patient il avait 99 ans ils lui ont fait des séances de ce sont interdits on ne l'a pas ajouté c'est brûlé tout ce qui est graisse tout ce qui est une cicatrisation qui traîne dans le temps l'oxygénothérapie sur son indication parce qu'elle va favoriser justement on va rajouter un autre effet juste après ça donc on termine avec l'effet bactéricide l'action lithique bactérienne par production de radicaux libres vous savez très bien que les radicaux hyperoptiques sont délétères pour les bactéries donc les radicaux libres vont avoir un effet bactéricide augmentation du potentiel d'oxydorédition cellulaire inhibition de la production des toxines clostridia toujours bactériostatique donc inhibe la synthèse protéique des bactéries interaction avec les cofactures du métabolisme bactérien diminution de la synthèse et l'augmentation du catabolisme de l'ADN et de l'ARN bactérien c'est l'effet bactériostatique action sur les antibiotiques augmentation du transport de certains antibiotiques surtout possibles des aminotes prolongement de l'effet antibiotique toujours action sur les foyers infectieux augmentation bon quand on prend un foyer infectieux donc on va augmenter sa diffusion en oxygène on a une action anti-edem on a une restauration du potentiel d'oxydoréduction une restauration des pressions transcutanées en oxygène normal et une activation de la phagocytose des actions spécifiques réparation osseuse donc des actions spécifiques augmentation de la néo-angiogénie donc un facteur important quand ils admettent des plaies on va voir un bourgeonnement et le fait d'avoir un bourgeonnement rapide par rapport à des patients parce que là c'est pas une seule séance pour les chroniques parce que là on sort un petit peu de la réanimation pour les chroniques c'est 20, 30, 40 séances parce que tous les jours ils rentrent en question ils font la séance et ils reviennent et reviennent et parce que c'est des patients qui ont eu un échec de cicatrisation donc avec le tissu hyperbar ça va accélérer le mécanisme voilà quantité qualité du collagène augmentation de la prolifération de l'activité des fibroblases pour la réparation osseuse ils l'utilisent pour l'ostéoradionécrose c'est des gens qui ont subi de la mandibule surtout c'est des gens qui ont subi une radiothérapie et qui vont faire une réaction inflammatoire qui se pérennise donc ça a un effet sur ce genre de patients ces patients éranisent voilà après il y a des il y a des consensus la dernière enfin la dernière c'est celle de 2016 mais là on se limite à celle de 2014 10-2014 là c'est les niveaux de recommandation il y a des recommandations fortes il y a des faibles recommandations il y a des recommandations neutres et il y a des situations il n'y a pas eu de recommandations pour les niveaux de preuve on a le grade A le grade B le grade C et le grade D là si on voit les indications voilà c'est les indications nous avons principalement ce qui nous concerne c'est l'intoxication OCO c'est un niveau de preuve B et c'est un agrément fort c'est un accord fort il n'y a pas de niveau de preuve A tout ce qui est médecine hyperbarque il n'y a pas de niveau de preuve A je pense si je ne me trompe pas niveau de preuve A il faut deux méta-analyses et là je pense qu'il n'y a pas de méta-analyses il n'y a pas des études de grande échelle pour qu'il puisse mettre des niveaux de preuve A mais ça marche et ça sort dans tous les livres ça sort dans tous les écrits si vous voyez le cours EMC sur l'intoxication monoxyde de carbone vous allez trouver le question hyperbarque et mettez dans la tête que c'est un niveau de preuve B avec un agrément fort ce qui nous intéresse aussi donc c'est l'accident de décompression ne croyez pas que c'est rare si vous allez travailler service civil à Naba vous allez en recevoir une vingtaine voire une trentaine par année et les médecins là-bas ils se sont auto-formés sur la question du hyperbarie donc ils arrivent quand même à se débrouiller mais parfois on a pourquoi Naba parce qu'à Naba il y a des gens qui font le braconnage de corail le corail algérien c'est le meilleur corail au monde c'est l'or rouge il y a une vingtaine une trentaine une quarantaine d'années le corail était dans des zones accessibles dont je vous ai parlé initialement qu'il y avait des tables de plongée qu'on doit respecter les règles de sécurité les tables de plongée Taïwan ils sont censés être limités à 40-50 mètres maximum rouma rouma actuellement vu que les espaces proches de la zone des 40 mètres il y a plus de corail donc rouma ils descendent à des profondeurs paraminaux ils descendent à 70 mètres 80 mètres dans certaines situations jusqu'à 90 mètres à la sortie ils n'ont pas les moyens ils sont persécutés par la porte de l'or parce que c'est du braconnage alors qu'est-ce qu'ils font ils brûlent les paliers parce que si tu fais une plongée par exemple à 70 mètres tu dois faire deux heures dans la remontée deux heures tu vas avoir une tête à la plége qu'est-ce qu'ils font ils font quand même certains paliers mais par habitude ils ont remarqué que s'ils ne font pas le palier le plus superficiel par exemple celui de 3 mètres en général m'est-ce que ça va donc tu vas voir des gens qui vont sortir ils vont prendre un comprimé d'anti-inflammatoire parce qu'ils savent que l'anti-inflammatoire c'est un anti-agrégon placétaire mineur et ça va fluidifier le sang ils vont voir et ça va permettre d'éviter les acides ils vont te dire qu'ils sont impossibles à convaincre j'ai fait mon mémoire de Dieu il y a des accidents dans la rue il y a un peu tard ils sont impossibles à convaincre ils sont impossibles ils sont impossibles ils sont impossibles donc pour lui il n'a pas fait d'adé mais il est tout le temps en train de faire des micro-embolies et il se retrouve avec des pathologies catastrophiques ça fait un mois justement parce que Paras c'est le lieu de Barakhanach actuellement 2018-2019 on a une nouvelle temps ils sont en train de chercher du corps et ailleurs ils sont en train de chercher à Oran et on se retrouve avec des accidents de plongée le dernier remonte à deux mois un monsieur de 62 ans un chevronné du Barakhanach il a fait un accident de plongée il était reçu à l'hôpital initialement il était en bon état général lors de son transport il décède probablement il y a des migrations de bulles dans les réseaux coronaires qui a provoqué un arrêt cardiaque et quand j'ai posé la question est-ce qu'il a fait un ECG à l'hôpital ils ont dit non pourquoi ? parce qu'ils ne connaissent pas le cursus médical un emboli gazeux peut migrer effectivement dans les coronaires et peut provoquer un trouble du risque et le trouble du risque peut aboutir au défi donc le monsieur il est décédé on m'a fait un accident vous avez fait un ECG j'ai pas fait du tout deuxième chose on me dit il a quel âge de 62 ans 62 ans pour un corps ailleurs pour un braconnier c'est un sujet âgé en général les corps ailleurs ils ne vivent pas long c'est vrai qu'ils sont très bien rémunérés ils sont des belles voitures mais le risque d'accident est mal donc 62 ans pour moi après ce qu'on a vu ça fait 6 ans qu'on travaille sur cette question donc 62 ans c'est pour un corps ailleurs c'est un sujet âgé donc pour les gaz de diatrogène l'embolie gazeuse sur le moment on est au niveau de professeur l'embolie gazeuse par exemple suite à une chirurgie cardiaque suite à suite à une chirurgie cilioscopique je pense que le facteur important c'est parce que en général ces patients-là sont très graves et il faut une organisation importante pour les transférer à un caisson hyperbar vous allez voir tout à l'heure que ce n'est pas possible de transférer un patient surtout pour les caissons actuels algériens donc c'est pour ça en Algérie qui m'a avec le docteur il a une très bonne expérience et il a des effets des résultats spectaculaires sur les accidents de plongée c'est des gens qui rentrent c'est traplégique le lendemain il commence à marcher le cinquième jour on enlève la sonde urinaire il arrive à uriner tout seul donc voilà donc on a d'excellents résultats sur les accidents de désaturation en plongée mais pour tout ce qui est médical CHU pour l'instant on n'a pas de retour d'expérience algérien ailleurs ça se fait le plus normal on peut voilà le pied diabétique c'est aussi une bonne indication la nécrose de la tête c'est moral la surdité brute pour l'ORL donc c'est c'est quelque chose qui est multidisciplinaire donc ça concerne l'ORL ça concerne le cardio ça concerne ça voilà là où c'est plus indiqué vous allez lire sur internet surtout pour les gens qui se documentent autisme sclérose en plaques ce n'est plus indiqué parce qu'il n'y a pas de niveau voilà insuffisance coronarienne est-ce que c'est une contre-indication quand elle est instable quand elle est instable effectivement ça peut être une contre-indication parce que ça va donner un vasoconstriction coron vous savez que l'hyper-acé elle est délétère il n'y a pas que le côté beau de la spécialité il y a le côté sombre qui n'est pas très bien expliqué mais quand vous faites une formation globale sur la médecine de plongée on va vous faire toute une formation sur ce qui est délétère voilà donc insuffisance coronarienne instable non donc organisation et fonctionnement d'un centre hyperbar donc définition le terme installation hyperbar recouvre les caissons hyperbar les dispositifs techniques les équipements médicaux les fluides c'est-à-dire les gages qu'on va utiliser les locaux qui abritent l'installation le centre hyperbar contre à lui désigne des installations hyperbar et le personnel qui y travaille donc pour dire centre hyperbar je vais avoir le question alors les questions thérapeutiques sont obligatoirement des multiplats tu peux accueillir plusieurs personnes parce que la plongée ne se pratique pas seule souvent il y a une équipe et quand il y a une erreur une vise de procédure c'est toute l'équipe qui va être comprimée les symptomatiques ou les maux symptomatiques donc parce qu'ils ont fait la même heure donc équipé avec un sac le vestibule comme on a dit tout à l'heure et permettant l'entrée et la sortie du personnel durant les séances d'oxygénothérapie hyperbar nécessité de relève de l'accompagnant parce que le fait de comprimer et de recomprimer il y a quand même s'il prend de l'air même il est en train de faire une plongée il ne peut pas sortir quand il veut donc il faut que le personnel se relève surtout parce que un accident de plongée grave il reste 7 heures au caisson pensez que l'accompagnateur va rester 7 heures avec lui il se relève chaque 2 heures il y a des tables thérapeutiques et il se change voilà l'on voit de l'enfort en cas de problème survenant au cours d'une session le matériel médical alors tout ce qui rentre à l'intérieur d'un caisson hyperbar doit être certifié hyperbar parce que on a fait comme exemple tu as une seringue une seringue électrique il lui faut une force il faut faire la seringue là en milieu hyperbar elle ne va pas fonctionner parce que tout le régime de pression a changé donc il faut du matériel certifié hyperbar un respirateur ne peut pas fonctionner à l'intérieur d'un caisson tu as un respirateur normal c'est un respirateur parce que il est calibré à fonctionner en pression atmosphérique un respirateur il est calibré à fonctionner en pression atmosphérique il n'est pas calibré pour fonctionner à 2, 3, 4, 5 fois la pression atmosphérique ça ça marche pas donc il faut du matériel soit hyper sophistiqué soit archaïque parce qu'il est archaïque il faut acheter des respirateurs qui coûtent 3 fois le prix d'un respirateur normal pourquoi ? parce qu'il est certifié voilà pour l'anecdote à Marseille ils utilisent un respirateur archaïque c'est plus facile il y a des mesures raconien parce que l'hyperoxy le risque d'étincelle le risque de brûlure il est important donc obligatoirement conçu pour fonctionner en condition hyperbar sur le matériel électrique dont la tension est inférieure à 50 volts et autorisé à l'intérieur des caissons pour l'intensité il est raisonnable de ne pas dépasser quelques ans c'est mal je vais vous dire à la fin je vais vous dire à la fin mais à part ça tout ce qui est matériel électrique pile tout ça il ne peut pas rentrer à l'intérieur d'un caissons c'est impossible parce que au delà de ces composantes le risque l'oxygène c'est un comburant et risque d'explosion et risque d'incendie il est raisonnable de ne pas dépasser les fluides ils se composent de l'air de compression air ambiant ça amène l'air le hua adi et de gaz thérapeutique oxygène et mélange sur oxygène les mélanges peuvent être du nitrox de l'iliox du trimix ça c'est des dénominations parce que quand tu prends un plongeur à 15 mètres de profondeur c'est possible avec de l'oxygène pur au delà il y a une toxicité neurologique le patient risque de convulser au delà parce qu'il y a une toxicité les radicaux les bioconadolimus et tuent les bactéries même à un certain niveau ils vont se retourner quand le patient donc il va donner une toxicité cérébrale aiguë c'est moi l'effet Paul Vert donc la toxicité cérébrale aiguë comment on l'évit si je veux prendre un accident de plongée grave un manchon de bulle dans un vaisseau il faut l'effet mécanique maximal l'effet mécanique c'est de l'oxygène l'effet mécanique c'est de la pression donc je dois prendre ce patient à l'équivalent de 30 mètres de profondeur et je ne peux pas prendre ce patient avec 30% d'oxygène maximum c'est 15 mètres qu'est-ce qu'ils font ils rajoutent de l'hélium l'hélium il n'est pas neurotoxique donc ils rajoutent de l'hélium dans le mélange et ça fera de l'héliox voilà héliox c'est hélium oxygène c'est un mélange hélium oxygène trimix c'est hélium oxygène azote en général le trimix c'est utilisé pour des études parce que au-delà de certaines profondeurs au-delà des 100 mètres comme l'être rumeur qui sont hyper barres c'est 700 plus de 700 mètres l'être humain les années 90 c'est un documentaire parce que les années 90 ils étaient ils avaient l'idée d'envoyer l'homme au point le plus profond en mer les années 70 80 les années 90 déjà le robot alors pourquoi si on a un robot aussi performant que ça pourquoi envoyer l'être humain donc ils arrêtent les budgets ils coupent les budgets et l'homme arrête d'essayer de descendre à des profondeurs importants mais les études étaient financées pour ça le robot où ils viennent les missions donc c'est bon sur les études donc la plus profonde c'est à peu près plus de 700 mètres ce profonde les locaux d'implantation ils ont les locaux d'implantation le caisson mais ils ont le caisson non il faut justement toute une installation le caisson hyper bas dans la masse il y a des réserves d'eau en cas d'incendie il y a toute une structure c'est implémenté directement c'est pas possible il faut toute une installation pour mettre le caisson au-dessus en proximité d'un service d'urgence ou de réanimation pour le sens hyper bas l'accessibilité des malades mais aussi des personnels d'incendie les murs et les portes doivent résister au feu l'épreuve hydraulique réglementaire décennale elle est obligatoire chaque chaque décennie il joue il est toujours résistant il n'y a pas de fuite il n'y a pas de faute donc c'est toute une installation donc acquérir un caisson ce n'est pas c'est pour ça mes filipers dans la margérie je la vois un peu loin on est passionné par la plongée comme organisation comme acquisition des matériels je la vois encore les locaux techniques un local abritant les compresseurs nécessaires une isolation phonique une régulation thermique les réserves d'air comprimé parce que c'est une enceinte importante donc il faut qu'il y ait des obus d'air comprimé parce qu'il y a un caisson la réserve il y a un caisson donc c'est toute une structure les locaux médicaux deux personnes ça c'est un caisson hyper bas c'est le caisson actuel à Marseille c'est le caisson actuel à Marseille c'est pas le meilleur caisson mais c'est l'un des plus gros c'est du bon matériel vous avez l'impression que c'est très compliqué il y a deux jours de pression pour ouvrir pour ventiler pour la communication les caméras et tout mais au bout de deux jours vous arrivez à manipuler un caisson parce qu'il y a trois chambres il y a trois chambres il y a trois chambres où chaque chambre a été à six malades six malades six malades et pour manipuler voilà pour chaque malade voilà donc le personnel c'est n'est sous la responsabilité d'un docteur en médecine qui fait la spécialité médecine il y a le directeur médical responsable de toutes les fonctions dans le centre il y a le médecin il y a l'infirmier il y a l'infirmier il y a l'infirmier parce que l'infirmier il va accompagner l'hytrol c'est pas le médecin souvent c'est l'infirmier qui va accompagner donc l'infirmier il doit avoir des notions la moindre des choses avant quand tu rentres dans un caisson tu dois faire parce que les oreilles vont faire mal donc la moindre des choses il faut manipuler le matériel nécessaire ça le faut je dire en cas d'incendie en cas de problème l'accompagnateur le superviseur responsable de toute la sécurité avant pendant les séances l'opérateur avec les citoyens et les opérateurs le technicien en cas de problème et de nombreux autres professionnels avec différentes qualifications médecins réanimateurs psychétriens peuvent avoir une fonction dans un sens voilà donc il ne faut pas trop tarder vous avez toutes deux fois voilà ce que c'est qu'un malade sévère dans un caisson héter ce n'est pas rien alors déjà il faut que le caisson soit accessible il faut que le caisson soit accessible en chariot chose que les caissons de fortune bien sûr le caisson de fortune c'est une petite tour et là c'est trop le pire donc vraiment c'est difficile de faire accéder quelqu'un qui est gravissime vous voyez que là c'est un patient qui est intupe tout ce qui est perfusion solitude perfusion peuvent provoquer une embolie gamine alors parce qu'on a un peu de temps tu as comprimé elle a remonté elle a remonté elle a remonté elle a remonté elle va gonfler et elle va avoir la basse elle rentre dans le ventre donc c'est pour ça que encore une fois je vois cette spécialité un peu loin en Algérie parce que si on n'a pas l'organisation et la rigueur nécessaire on va au lieu de traiter on va tuer donc là l'infirmier hyperbariste il est au courant il doit faire un clampage il doit utiliser tout ce qui est compressible mais c'est les solutions dans des trucs en verre parce qu'il est compressible donc là tout ça ça fait en sorte qu'en Algérie ces patients-là oublient le qui sont hyperbariste pour des patients plus ou moins stables qui font une paraplégie qui a une bulle au niveau de la moelle ça c'est jouable donc même si on tarde un peu mais c'est jouable donc ces patients-là ils ont sauvé à de neuf et derrière ils remarchent ils dérouillent c'est un résultat qui est spectatif et pour ce genre de patients on n'est pas encore voilà donc le minimum c'est les thorax ECG bon et bilan sanguin on va dérouler les BNP ça n'est pas je suppose voilà là c'est un matériau intéressant à l'air parce qu'à un moment donné la sécurité sociale elle ne voulait plus rembourser le question parce qu'avant qu'il y ait des conférences consensues et tout il n'y avait pas il n'y avait pas des preuves scientifiques solides donc la sécurité sociale une séance de compréhension t'as que 300 euros donc la sécurité sociale ils se sont dit pourquoi on vous rembourse alors que vous n'avez pas de preuves scientifiques suffisantes alors qu'est-ce qu'ils ont fait pour les patients qui ont par exemple un pied diabétique et avec un lit vasculaire mauvais lit vasculaire c'est ma mauvaise sécapisation ils mettent des capteurs tronc titulaire d'oxygène si la première séance de caisson si l'oxygénation titulaire augmente il va continuer et sera remboursé si elle n'augmente pas il n'y a pas lieu de faire du caisse parce que dans tous les cas même le caisson n'arrive pas à tupler en oxygène cette région est finie si ça marche un AGB des patients il prend avec 100 mmHg il prend à 1500 donc Haddad c'est un patient qui répond donc on peut prédire la réponse à la séance de question et pas avec des capteurs tissus il y a pas des capteurs tissus sur la peau je vois c'est un capteur tissu là c'est non invasif c'est non invasif je fais les ventos et c'est grâce à cet appareil qu'ils ont pu valider ils ont pu obtenir un remboursement que le caisson a continué à marcher le caisson à Marseille 6 jours sur 7 de 8h du matin à 19h et il prend 6 et 6 il prend 12 à la fois chaque 2h une équipe qui change donc vous voyez ça peut être rentable dans des pays où ils l'avaient finalé enfin au moins par là c'est fait ce que tu avais dit c'est le NIRS je pense qu'il y a le NIRS c'est le NIRS c'est le NIRS c'est le NIRS c'est un phare c'est pareil ça paraît de toute façon c'est des capteurs c'est des capteurs tissus et non invasifs le NIRS il a 6 capteurs tu as un capteur cérébral tu peux le mettre au niveau abdominale pour les intestins au niveau de la peau au niveau des NIRS et au niveau réel le NIRS tu as un peu là où tu la places tu as l'oxygénation parce que le NIRS il a été développé pour le NIRS c'est pas celui-là il a été développé pour les équilinaires pour le vérifier l'avion transgur l'avion transgur la durée de BKH elle est mesurée par l'autocytique oxygène je ne comprends pas l'avion il met le NIRS il voit la quantité d'oxygène est quand même aussi à des NIRS donc le l'étartage c'est comme ça qu'il y a des droits de BKH je pense que c'est avec le même principe si c'est inférieur à 200 mmHg c'est un échec donc si au-delà de 400 on prévient une guérison sur les oxygènes en thérapie et faire basse moi ce que j'ai vu c'était à 1500 ça montre vraiment de façon très importante alors que le tissu qui traite le malade c'est pas du tout oxygène donc c'est pas une médecine parallèle c'est une spécialité c'est pas une médecine parallèle c'est une médecine parallèle c'est une spécialité à part entière déroulement de traitement il y a deux séances quotidiennes il est minimum de 4 heures entre les séances ils peuvent faire jusqu'à deux séances mais au matérialement ils ont beaucoup de demandes ils ne peuvent pas faire pour un patient deux séances pendant 2 à 4 semaines plus au moins les week-ends des jours fériés hospitalisés ou en ambulatoire réévaluation régulière toutes les 5 séances suivi post-thérapeutique ou même ce qu'ils font tous les matins ils prennent en photo toutes les lésions et tous les matins ils revoient les lésions et les volets déroulement, accueil conditionnement compression isopression et décompression alors la préparation souvent c'est des gens comme ça mais les accidents de plongée ça ne fait pas vivre inquiétant les accidents de plongée c'est voilà donc ce qui fait vivre le caisson c'est tout ce qui est les lésions chroniques l'aiguë ta'na co ou l'incorso co l'accident de décompression les emboligases diatrogènes c'est 2% de l'activité de décompression voilà le conditionnement réduire l'équipement au minimum perfusion poche souple aiguille d'altitude sondage drainage aspiration avec des valves en tirotour tout ça il n'y a pas il n'y a pas tout ce qui est tout ce qui est électrique il y a l'extérieur sauf des serings électriques et le scop il y a le scop il y a des patients qui le scop voilà la compression mise tout près vous imaginez comment une séance de compression vous allez ressentir un bon second je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas c'est pour ça je vous invite à visiter le caisson et les gens sont justement au delà au delà du métier c'est des gens patients donc ils vont probablement vous faire une compression Anna j'ai été compré on a fait les 23 médecins que j'avais pris Maya ils ont tous fait une compression ils ont tous fait une compression on a fait 3 à 4 mètres on a fait 3 à 4 mètres il n'y a pas une question pour la femme enceinte c'est une question au contraire au contraire quand il y a la femme enceinte c'est une autre pour la femme enceinte c'est quand il y a le bénéfice quand il y a une intoxicité au grave oui quand il n'y a pas d'intox il faut éviter la femme enceinte tout ce qui est hyper pression milieu hyper bas la femme enceinte il faut éviter oui il faut utiliser le bénéfice risque quand on a une femme enceinte et le bénéfice parce qu'elle va se retrouver avec un syndrome post-intervalle avec une intoxicité cérébrale et l'œdame cérébrale là il faut comprimer mais quand il n'y a pas d'indication donc c'est une contre-indication c'est ce qui est même pour enjus même à mâle oui oui donc voilà donc il faut éviter donc on a été tous comprimés au caisson et c'était quelque chose il faut le vivre allez parce que vous avez manipulé d'intéressant c'est intéressant allez c'est intéressant allez je vais lui dire pour qu'il vous comprenne allez parce que il va s'yvire hé c'est pas ça non il va rentrer ça va se fermer il y a des bruits de compression il y a des bruits de décompression il y a la descente ça chauffe à la remontée il y a de la buée ça va se refroidir donc c'est il faut le vivre pour il y a des bruits 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 il va s'yvire dans un cas voilà mais c'est accessible à tout le monde comme j'ai vu quelqu'un à 99 ans il s'est fait questionner ou régulièrement pour problèmes d'hystimie du monde voilà donc la compression elle est lente chaque minute c'est un peu donc c'est une compression lente les gens n'auront pas à faire la manœuvre de votre à chaque fois ils disent la manœuvre c'est un des sujets les pressions exercées pour les pathologies chroniques ne dépassent pas 2,5 atas les 15 mètres de profondeur les pressions exercées pour la présence charge urgente peut aller jusqu'à 6 atas peut aller jusqu'à 50 mètres de profondeur la question de l'échelle à Marseille ne vont pas jusqu'à 50 mètres les questions à Nice et Rojo jusqu'à 50 mètres à Marseille ils ont décidé les maximum de 50 mètres je ne sais pas pour des raisons mais il y a des questions qui mettent à Nice il y a tant jusqu'à 50 mètres pour avoir l'effet mécanique sur la vie alors sur le plan physique ils injectent de l'air on commence à insuffler tu ne vas rien au sentir autour de toi sauf les oreilles mais tu ne vas rien au sentir non sur ton physique sur ton physique ils sont en train d'insuffler de l'air dans la chambre dans la chambre de l'air il sera compris ils sont en train de passer de l'air ils sont en train de passer de l'air ils ne sont rien maintenant je suis descendu en plongée humide jusqu'à 52 mètres j'enseigne la plongée sous-marine jusqu'à 52 mètres ils ne sont rien à part quand on va à 50 mètres on ressent l'effet narcotique de l'azote tous les gaz l'effet narcotique de l'azote tous les gaz sont narcotiques avec le CO2 il est narcotique mais pas en surface sauf si on a une hypercapnie majeure on va la carbone mais ça c'est un autre thème donc à 50 mètres sur tout comme un effet coutuie anesthésie ça arrive un attem est arrivé heureusement il y avait des gens mais souvent on prend beaucoup de précautions quand on va à des profondeurs importants c'est bon de voir comme au la mâle hein hein je vais te lancer la compression il y a du bruit j'ai anticipé il y a du bruit il y a de la chaleur il y a risque d'accident barotraumatisme on peut avoir à la descente donc on demande de faire la manœuvre de l'azote ils ont pression c'est bon c'est un domaine proche cette spécialité a été développée par des anesthésiologes les pionniers dans le monde dans ce c'est des anesthésiologes hein voilà respiration d'oxygène pur ou de mélange voilà une fois ils mettent leur masque le masque ils le mettent en bas parce qu'à la descente on ne sait pas une seule consigne il y a une communication audiovisuelle une fois au fond trop l'eau mettez votre masque vous pouvez nous dire que le masque c'est des sujets agiles ils le mettent dans le masque ils ne savent pas c'est pas sérieux voilà donc une seule difficulté pour les plongeurs on est habitué à ce genre de différence de pression et tout donc ils ont les réflexes donc on descend avec masque et d'autant plus que descendre avec masque sauf que ça fait l'oxygène pur où il y a l'ambiance c'est de l'air il y a le masque c'est de l'oxygène pour les chroniques avec de l'air pour les aiguës un peu de CO et tout ça se fait avec de l'oxygène pour gagner du temps parce que 15 minutes il y a l'eau et il y a l'oxygène pur 1 jusqu'à 15 mètres un peu au 1 parce que quand on prend l'oxygène et l'oxygène au débit c'est pas du tout la même chose au débit c'est un débit de 67 minutes pour Carl en 6 minutes c'est un au débit un ailleurs il respire normal il respire le plus normalement possible il prend 100% d'oxygène voilà donc qu'un des capteurs c'est la chambre chronique vous voyez ça température humidité débit il y a pas mal de capteurs la chose la plus importante c'est que dès que l'oxygène le pourcentage d'oxygène il est là pour un certain seuil il faut ventir parce que quelles que soient les maladies il respire l'oxygène pur il expire dans l'ambiance le pourcentage d'oxygène va augmenter et quand le pourcentage d'oxygène va augmenter le risque d'incendie est plus important donc là il faut ventiler le risque bon un autre c'est des détails de manipulation l'iso-pression avec le tableau qui l'affiche tu fais la progression et là c'est la remontée qui m'a l'anesthésie qui m'a le pilotage c'est le même principe ça a été développé par des anesthésies ça fait 5 ans voilà la décompression lance 1 mètre par minute qu'est-ce qu'est-ce qu'on a le froid pas de balsalva pas de balsalva en général parce que 15 minutes pour la descente l'oreille s'équilibre toute seule ou il ne faut pas faire de balsalva à la remontée mais à la remontée il ne faut pas décompagner ils vont vous expliquer voilà en conclusion pas de séance l'oxygénothérapie hyperbale ce n'est pas rien c'est justement il faut toute une organisation il faut de la discipline mais les hakeraient de la protection civile parce qu'ils ont la rigueur qu'est-ce qu'on a enceinte close étroite isolée vigilance pour tous les patients l'urgence ne doit pas dispenser de la préparation qu'ils ont charge pluridisciplinaire décision collégiale c'est la compagnie non j'ai l'occasion non j'ai l'occasion je ne vais pas dire 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 voilà donc on a pour vous dire l'urgence ne doit pas dispenser de la préparation quand le sujet c'est à 99 ans à un moment donné il s'est endormi qui est ou l'essent avec la compagnie on va te dire à l'occasion et il voulait intervenir on va leur dire alors on va dire c'est une trône maintenant elle est non elle n'est pas entraînée à rentrer dans l'urgence et qu'on peut les mettre rapidement donc je n'ai pas pu intervenir mais après elle vous voit avec le truc le sac à dos le premier secours elle m'a dit c'est déjà fini voilà donc c'est fini la présentation on a terminé voilà on a terminé on a terminé